182 litres par jour, c'est la quantité d'eau que consomme en moyenne chaque Guadeloupéen. Voilà pourquoi ce liquide est si précieux en Guadeloupe. Pourtant, il coule rarement à flot dans nos tuyaux. Alors pour informer au mieux la population, l'Office de l'eau s'est engagé à publier un rapport chaque année sur les chiffres de l'eau. Le premier est sorti il y a une semaine. Objectif, rassurer la population sur la gestion de cet or bleu. C'est un peu de la pédagogie. Il faut que les gens comprennent d'où on part et où on veut arriver, sachant que dans les chiffres qui sont publiés, on met le point sur les difficultés à régler le problème des fuites, à remettre en capacité les opérateurs pour de la production d'eau et à mobiliser les financements pour retourner à une situation normale. Donc l'objectif, c'est de bien faire comprendre à la population qu'on part de loin, mais qu'il y a une volonté commune, État, région, département, EPCI et Office de l'eau pour remplir une véritable mission de service public de l'eau. Et dans cette grande aventure qu'est le cycle de l'eau, tout commence à Bastère, le château d'eau de la Guadeloupe avec 91% du volume d'eau prélevé et acheminé sur tout le territoire. Problème, plus de la moitié des volumes prélevés n'arrivent jamais jusqu'au robinet des usagers. En 2016, sur les 73 millions de mètres cubes produits, 46,7 millions se sont perdus dans la nature. Mais à défaut de quantité, on peut se satisfaire de la qualité selon les chiffres. En 2017, plus de 98% des analyses bactériologiques étaient conformes, et ce, malgré les trois restrictions de consommation d'eau qui ont été imposées la même année. En cause, un taux de chlordécone au-dessus de la limite réglementaire. L'assainissement, lui, en revanche, n'est pas encore aux normes. Sur les 27 stations de traitement des eaux usées que compte l'archipel, seuls 30% étaient conformes à la législation en 2017. Ainsi, le premier état des lieux est dressé et les travaux du plan d'urgence sont dans les starting blocks. L'Office de l'eau se montre confiant sur son objectif 2020, celui de supprimer définitivement les tours d'eau dans les villes.